Soupe à la tomate du jardin Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, en ce mois de septembre, pluvieux et frais, la saison des tomates touche à sa fin dans ma serre. Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une délicieuse soupe à la tomate. Je vais utiliser ma cocotte en céramique et cuisiner au gaz en attendant l'allumage de ma cuisinière à bois dans trois semaines. Suivez-moi pour cette recette chaleureuse et réconfortante. Nous voilà de retour au jardin, je cueille les dernières tomates de la saison septembre 2023. Ce sont des tomates anciennes, goûtues et charnues et elles vont être délicieuses pour un potage. Avant de commencer, pensez dès maintenant à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des nouveautés. Et puis en partageant sur vos réseaux sociaux, vous m'aiderez réellement à améliorer ma chaîne. Alors un petit geste maintenant et on saute en cuisine. Je lave à l'eau claire mes tomates. J'utilise les oignons de cet été, j'en épluche un et je viens l'émincer avec une lame droite. Alors maintenant que mes tomates sont propres, je vais les couper en morceaux et retirer par exemple la queue ou ce qui ne me convient pas. Et la tomate est un légume vraiment riche en antioxydants comme le lycopène, d'où sa couleur rouge. C'est un légume que les français adorent, cru en salade, cuit en soupe, en sauce farcie ou persillée. De saison de la mi-juin à peu près à fin septembre, elle est vraiment économique, à peu près 2 euros le kilo. Et si vous avez de la chance d'avoir un jardin ou des amis ou de l'entourage qui peuvent vous en fournir, vous avez des repas à vraiment pas cher. Choisissez vraiment de très bonnes tomates, ça change tout côté goût et côté nutrition. Voilà mes ingrédients sont prêts pour préparer ma soupe à la tomate. Donc j'ai à peu près 800 g de tomates découpées. Un oignon de mon jardin également que je vais rissoler à l'aide de l'huile d'olive. Je vais mettre à peu près deux cuillères voire trois cuillères à soupe dans ma sauteuse et mes condiments, du poivre, du sel. J'ai mis 3 g de sel pour la totalité de ma soupe. J'aurai environ un litre et demi, un litre sept selon l'eau que je vais rajouter et mes aromates, mes herbes séchées. Allez j'allume mon gaz et c'est parti pour la préparation de la soupe. Je vais commencer par verser mon huile d'olive. Donc environ deux cuillères à soupe et quand c'est bien chaud, je verse mes oignons dessus. Mon objectif est de faire rissoler ces oignons pour obtenir une caramélisation, ce que l'on appelle la réaction de Maillard. Et cela amène de délicieuses saveurs et cette réaction va s'obtenir quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ça va être un petit peu plus compliqué si vous utilisez des oignons surgelés. Voilà, on voit que la réaction commence. Le fond de ma casserole en céramique brunit. Mes oignons vont en faire autant et pour le moment je n'ai assaisonné qu'avec du poivre. Selon la quantité d'oignons, cette étape peut durer 3 à 4 minutes et ça va dépendre aussi de la vitesse de votre feu. Donc si ça va trop vite, n'hésitez pas à le ralentir. Maintenant que mes oignons sont bien isolés, je rajoute mes tomates par dessus. Je mélange un petit peu avec ma cuillère en bois histoire de tout mélanger et je vais assaisonner mon plat. C'est le moment d'ajouter mes herbes à salade pour que cela parfume pendant la cuisson et je recouvre avec mon couvercle. Voilà ! Je vais laisser cuire à feu doux environ 15 minutes et de temps en temps je vais venir avec ma cuillère en bois pour vérifier où ça en est et remuer. Voilà ! Déjà ça avance bien, on est à peu près à 7 minutes, 8 minutes de cuisson. Et je referme jusqu'à la fin de la cuisson. Voilà ! Maintenant que la cuisson est terminée, je viens mixer ma préparation avec mon petit bras plongeant et je vais rajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Pour mes 800 g de tomates et 1 oignon, aujourd'hui j'aurai ajouter 600 ml d'eau. C'est le moment d'ajouter mon sel pour finir l'assaisonnement avant de repartir sur le feu pour remonter une dernière fois mon potage à ébullition. Cela me permettra de le conserver 3 à 4 jours en bouteille s'il n'est pas consommé immédiatement. Voilà ! Mon potage est terminé, il est servi dans un bol et comme vous pouvez constater la couleur est orange. C'est la véritable couleur de la soupe à la tomate. Il n'y a que chez les industriels que l'on retrouve une couleur rouge pour la soupe à la tomate. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Un bol de soupe et des croutons de pain. Ça cale déjà un coin parce que je mange suffisamment dans la journée. Je vais rajouter un bout de pain et un morceau de fromage et une pomme à croquer pour finir. J'ai ainsi un légume, un féculent, un produit laitier, un fruit et ma matière grasse provenant de la cuisson. Voilà ! J'espère que cette recette va vous donner envie de la réaliser. Il m'aura fallu moins de 30 minutes entre le lavage des tomates et la fin de la cuisson et en plus elle ne m'aura presque rien coûté. Je vous remercie pour les petits pouces bleus d'encouragement et pensez à activer la cloche pour d'autres recettes. La chaîne continue à évoluer. Merci beaucoup, bon appétit ! et à bientôt !